Élus, sportifs et investisseurs de la métropole lilloise, tous sont derrière Paris 2024. Car si les Jeux ont lieu dans la capitale, le stade Pierre-Borois accueillera la compétition olympique. Il est déjà préfiguré dans la compétition football, puisque c'est une obligation d'avoir plusieurs stades à la disposition très tôt dans la compétition de football, avant même le début de la flamme olympique. Bernard Lapassé et son conseiller sportif Thierry Ré ont présenté le dossier technique considéré comme exemplaire. En milieu de stade Pierre-Borois, d'autres équipements de la métropole déjà conçus pour Londres 2012 serviront de base arrière pour la préparation des sportifs engagés. Il y aura des besoins pour s'entraîner et donc très en amont des Jeux, vous pourrez avec tous les instruments que vous avez, le crêpes de Watini et les outils que vous avez, pouvoir accueillir des équipes qui viendront se préparer sur le dernier moment des Jeux. C'est le cas du stadium de la Melle qui accueillait ce week-end le championnat d'Europe par équipe. Un équipement de qualité rodé aux grandes compétitions. C'est là qu'on voit que vraiment la France est un pays qui aime le sport, qui s'est organisé aussi de beaux événements. Ces Jeux, si Paris les Indes nécessiteront le recrutement de 70 000 volontaires, le vivier est important dans la métropole et la région qui pourront fournir des bénévoles formés et disponibles à une heure de TGV. Nous avons recruté des bénévoles pour l'Euro 2016, pour l'ensemble des grands événements, que ce soit le championnat du monde de Hande ou le championnat d'Europe de basket. Nous avons cette culture, nous avons les gens du Nord bénévoles et nous allons apporter notre soutien à Paris 2024. Les sportifs nordistes attendent maintenant le 13 septembre, date à laquelle le CEO désignera la ville olympique. Merci. 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 Merci.